j'avais besoin en fait d'être en adéquation avec mes propres conditions j'ai vraiment réfléchi à un projet qui avait du sens mais c'est pas suffisant il fallait vraiment que le projet soit rentable pour être pérenne j'aime ce que j'ai construit parce que je veux changer les mentalités en fait j'ai eu des hauts et des bas des grosses remises en question je me sentais légitime sur plein d'aspects t'en as mis du temps t'en as mis du temps pour arriver là bonjour bienvenue sur le podcast de ma révolution pro le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant chaque dimanche les meilleurs outils du développement personnel des témoignages inspirants et des conseils d'experts je suis clarence mirkovic coach professionnel et consultante en bilan de compétences avant de vous parler de l'épisode d'aujourd'hui j'aimerais prendre deux minutes pour vous présenter le programme ma révolution pro ce programme est fait pour vous si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle et que vous ne savez pas par où commencer ce programme c'est simple c'est 12 semaines d'accompagnement pour vous guider pas à pas le meilleur du coaching collectif et du coaching individuel un groupe pour vous soutenir et partager avec vous et également six mois de suivi pour que vous puissiez réellement mettre en place ce nouveau projet ça démarque ans ça démarre le 4 janvier et vous pouvez le financer intégralement via votre cpf pour en savoir plus rendez vous dans la description de ce podcast revenons à l'épisode d'aujourd'hui je reçois joanna gommel 43 ans fondatrice de la kidzerie un site qui permet aux particuliers d'acheter et de vendre des biens d'occasion haut de gamme pour enfants ancienne directrice fiscale dans de grandes entreprises et maman elle-même d'un petit garçon de 4 ans c'est justement après la naissance de son fils qu'elle a cherché à donner davantage de sens à sa vie professionnelle pour se sentir en adéquation avec ses convictions le projet de la kidzerie s'est alors imposé de lui-même car il lui permettait d'allier son goût pour les objets de seconde main avec ses valeurs profondes pour l'écologie elle nous parle dans cet épisode du temps qu'elle a pris pour construire son projet des doutes qu'elle a eu de son sentiment d'être illégitime sur de nombreux aspects mais aussi de sa curiosité qui nourrit sa motivation et des astuces qu'elle a trouvées pour concilier sa vie de maman avec sa nouvelle vie d'entrepreneuse je vous souhaite une très belle écoute bonjour joanna bonjour clarence merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de ma révolution pro aujourd'hui on va parler de ta propre révolution pro est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui tu es créé la kidzerie qui permet d'acheter et de vendre des biens d'occasion haut de gamme pour enfants et du coup c'est une plateforme c'est ça où on peut mettre des objets en vente oui exactement en fait la kidzerie s'adresse d'une part aux particuliers donc qui souhaitent acheter et vendre des biens d'occasion haut de gamme pour enfants et d'autre part aux marques qui souhaitent proposer sur le marché de la seconde main une seconde chance à leurs produits qui sont légèrement endommagés ok et qu'est ce que tu faisais avant de lancer cette plateforme j'étais j'ai travaillé pendant longtemps au sein de direction financière de grand groupe côté en fait j'étais avocate à la base et puis en cabinet et puis après j'ai été directrice fiscale chez véolia et c'est carrefour d'accord et comment on passe de directrice fiscale à entrepreneuse c'est ça c'est comme ça que tu te décris aujourd'hui oui complètement c'est avant tout une réflexion et une remise en question du sens que je veux donner à ma vie professionnelle en fait cette démarche là je l'ai entamé il ya deux ans il ya plus que deux ans pardon il ya quatre ans au moment de la naissance de mon fils l'arrivée de mon fils je me suis remise en question et j'ai recherché en fait un vrai sens à donner dans mon activité professionnelle j'avais besoin en fait d'être en adéquation avec mes propres convictions et l'écologie est quelque chose en fait un projet dans le domaine de l'écologie et dans la préservation un peu de l'environnement c'est totalement imposé en fait assez rapidement j'ai recherché des biens d'occasion au moment de la naissance de mon fils j'ai pas spécialement trouvé où j'ai eu du mal à trouver en fait sur sur le web et c'est comme ça qu'est venue en fait l'idée de la kilterie et le projet qui a après bien évidemment évolué mais c'est comme ça que c'est arrivé ok donc c'est toi même en faisant des recherches quand ton fils est né l'envie de te rapprocher des valeurs qui étaient importantes pour toi qui a petit à petit mûri dans ta tête c'est ça exactement ouais complètement j'avais perdu un peu de toute façon de motivation dans mon travail chercher forcément un renouveau et ce renouveau est arrivé en fait naturellement par ma propre expérience en fait en recherchant des biens pour mon fils qu'est ce qui te plaisait plus dans ton travail dans ton activité alors il ya beaucoup de choses en fait il ya la politique propre à une grande boîte et puis il ya aussi mon activité au sein de cette grande société qui ne m'intéressait plus beaucoup en fait j'avais l'impression d'avoir fait le tour et puis surtout de ne pas avoir de curiosité de recherche en fait de nouvel apprentissage et puis de sens de sens clairement dans mon activité et comment on passe parce que enfin des idées des fois des idées d'entreprise des idées de ce qui manque je pense qu'on est nombreux et nombreuses parfois à en avoir mais on est très peu à passer le pas de 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 se lancer vraiment comment ça s'est passé pour toi j'étais très motivé j'avais l'intention de démissionner pour créer pour créer ma ma société et parce que aussi je viens d'un d'un milieu familial d'entrepreneurs donc c'est quand même quelque chose de d'assez familier et au delà de ça j'étais vraiment prête à abandonner à perdre en fait pas mal de confort financier en créant ma boîte en abandonnant en fait mon salariat pour une vie d'entrepreneur mais à ce moment là en fait ma boîte a annoncé un plan de départ volontaire donc ça a été de toute façon une super opportunité que j'ai saisie tout de suite tu dis que tu viens d'un milieu entrepreneurial c'est une envie que tu avais depuis longtemps de vouloir créer ta propre entreprise oui alors ça m'a jamais fait peur en tout cas c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête mais ça a toujours en tout cas les valeurs de l'entrepreneuriat je les ai toujours appliquées au sein de mon travail j'ai toujours eu besoin de beaucoup d'autonomie dans les postes que j'ai eus et avoir besoin aussi de donner un peu des directions des directives donc un certain positionnement en tout cas qui me permettait de enfin qui me rapproche de l'entrepreneur et pas forcément une envie de monter ma boîte quoi qu'il arrive mais en tout cas d'être toujours dans un milieu qui me permettait d'être suffisamment autonome et être multitâche voilà j'ai toujours aimé aussi toucher un peu à tout et c'est ce qui était assez restrictif dans mon job c'était que je m'enfermais en fait j'avais vraiment l'impression de m'enfermer et de ne pas toucher à tous les domaines et à plus de domaines en tout cas que ceux qui m'étaient attribués et comment t'as su que c'était le bon projet la kidzerie c'était celui qui me correspondait le plus et sur lequel enfin c'était celui qui me correspondait vraiment et sur lequel je savais que j'avais une des compétences en fait aller chiner aller chiner les objets aller voir voilà faire les brocantes j'ai toujours eu j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours cherché à avoir j'ai toujours eu un mobilier d'occasion à la maison donc c'était un projet dans lequel je me sentais plutôt à l'aise voilà et ouais légitime un peu légitime tu te sentais légitime pour ce projet ouais ouais ok donc tu es rentrée dans ce plan de départ c'est ça oui complètement j'ai tout fait pour rentrer sur le dans le plan de départ et j'ai bénéficié d'un nom d'un accompagnement donc une petite formation en marketing digital financée par mon employeur pour me reconvertir et puis également un apport financier en fait pour pour débuter pour créer la société donc tu avais des conditions plutôt favorables hyper favorables en tout cas favorables combien de temps ça t'a pris la kizuri elle est lancée depuis combien de temps aujourd'hui la société est lancée depuis un an et demi et le site internet est lancé depuis un mois et entre le moment où tu es partie de ton entreprise et aujourd'hui c'est passé combien de temps il s'est passé à deux ans et qu'est ce qui s'est passé pour toi pendant ces deux ans comment tu t'y es pris pour monter ce projet alors j'ai eu des hauts et des bas des grosses remises en question j'ai tâtonné vraiment au départ pour savoir dans quelle dans quelle direction aller et par quoi commencer je suis revenu des centaines de fois sur le business plan le business model l'image que je voulais donner pour la kizuri le positionnement de la kizuri j'ai eu l'impression d'avoir pris énormément de temps pour réfléchir au projet et pour aboutir à quelque chose qui soit satisfaisant pour moi pendant je pense que j'ai mis un an avant d'être vraiment satisfaite de du projet des contours que ça prenait et voilà et de la direction dans laquelle je voulais je voulais aller qu'est ce qui te faisait le plus douter l'aspect financier c'est à dire le fait que l'activité soit rentable voilà j'ai vraiment réfléchi à un projet qui avait du sens mais c'est pas suffisant il fallait vraiment que le projet soit rentable pour être pérenne donc c'était ça la plus grosse la difficulté que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai identifié après d'un point de vue très personnel la plus grosse difficulté c'était de repartir à zéro de pas avoir d'équipe de pas avoir de collègues de repartir à zéro en termes de compétences je disais tout à l'heure que je me sentais légitime sur un projet comme ça mais après une fois qu'on est dans le l'activité concrète je me sentais illégitime sur plein d'aspects en fait du projet l'aspect marketing l'aspect communication ça c'est des choses sur lesquelles j'ai pas été j'ai pas été formé je connaissais pas grand chose j'étais pas sur les réseaux sociaux et voilà et tout ça il a fallu quand même que que je m'y mette alors pas un côté très positif parce que je suis curieuse donc je me suis intéressée à tout mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts de m'intéresser enfin et de rentrer plus dans le détail de de compétences telles que marketing la communication sur les réseaux sociaux notamment alors que j'étais pas du tout j'avais pas une disposition en fait à aller verser à ces modes de communication et voilà j'avais aucune compétence et aucune légitimité là dessus et comment tu as dépassé ces difficultés j'ai travaillé j'ai beaucoup travaillé j'ai fait des petites formations après c'est mais des petites formations j'ai lu des des articles de professionnels des conseils j'ai écouté des podcasts voilà je me suis je me suis vraiment lancé à fond en fait dans les sujets que je maîtrisais pas et j'ai beaucoup testé j'ai beaucoup testé sur les réseaux sociaux des com qui marchaient des com qui marchaient pas voilà je pense que je suis une très mauvaise communicante et mais je m'améliore je pense que je m'améliore je m'améliore petit à petit et à l'inverse qu'est-ce qui a été le plus facile dans cette reconversion me lever tous les matins en fait c'est à dire tous les matins je me réveille avec une grande motivation donc c'est ce qui est le plus facile aujourd'hui je suis pas capable de dire qu'il y a quelque chose qui a été plus facile en fait à gérer sur la la construction de la de mon projet de l'acquis de riz mais la motivation t'apporte te porte et t'apportent exactement ouais 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 qu'est ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton activité faire de tout vraiment être très polyvalente la finance le marketing la com le commercial j'apprécie vraiment échanger avec les professionnels et les utilisateurs de l'acquis de riz qui me voilà qui m'apporte des conseils des remarques ça c'est hyper appréciable et puis après les professionnels avec lesquels je travaille j'apprends j'apprends beaucoup donc c'est vraiment ce qui me plaît le plus c'est vraiment de toucher à tout et comment ils ont réagi tes proches quand tu leur as dit que tu quittais ton poste de salarié dans une belle entreprise française ils ont été surpris ils ont été très surpris mais mon conjoint a été le premier à me soutenir et la famille a suivi le reste de la famille a suivi vraiment donc j'ai été j'ai été plutôt très soutenue et l'entourage un peu plus lointain ? alors surpris mon réseau a été très surpris mais je crois que ça fait partie un peu des fantasmes de tout cadre de tout cadre dirigeant dans une boîte il y avait quelque chose de j'ai l'impression que les gens vivaient un peu mon expérience par procuration j'ai vraiment été très surprise par le retour que j'ai eu de ma reconversion auprès de mon réseau en fait tout professionnel ouais c'était de quelle sorte ? oh ben j'ai eu des mots de félicitations d'encouragement vraiment très sincères et très nombreux donc j'étais vraiment touchée qu'est-ce qui t'a le plus aidée dans ton parcours ? je crois que c'est ma curiosité en fait c'est ça ce qui me fait tenir je crois que c'est vraiment me dire que du fait de ma polyvalence en fait j'apprends j'apprends tous les jours et tant que j'apprends tous les jours je suis hyper motivée ça entretient vraiment ma motivation la curiosité nourrit ta motivation qui nourrit ta curiosité c'est ça ? et qu'est-ce que tu te dis toi aujourd'hui quand tu regardes ton parcours ? je me dis t'en as mis du temps t'en as mis du temps pour arriver là mais je suis contente je suis vraiment contente je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix de reconversion je suis contente d'avoir fait cette reconversion j'ai plus de moment de sérénité mais je passe par des émotions en fait tellement fortes que c'est ce qui est enrichissant et justement tu dis j'ai plus de moment de sérénité comment tu gères ton équilibre ta vie de maman avec ta vie de chef d'entreprise aujourd'hui ? alors au début c'était très difficile parce que je travaillais de la maison et j'avais vraiment beaucoup de mal à faire la part des choses entre mon activité professionnelle et le temps que me prenaient en fait les choses du quotidien je faisais souvent passer en priorité en fait ma vie de maman par rapport à ma vie pro et je loue un petit bureau en co-working et ça ça m'a vraiment fait du bien parce que j'ai coupé vraiment et j'ai réparti vraiment mon temps entre ma vie professionnelle et ma vie de maman et ça ça a été très bénéfique sortir de la maison quoi sortir de la maison et vraiment couper mentalement une fois que je suis au bureau je suis au bureau je pense plus je pense qu'à ça je pense qu'à ça et voilà en termes de charge mentale ça m'a vraiment ça m'a vraiment rassurée confortée je comprends et justement quel conseil toi tu donnerais à une jeune femme ou un jeune homme comme ça qui aurait une carrière de cadre avant et qui aimerait se lancer à son tour ? je crois que ce que j'aurais aimé entendre ce serait présomptueux de donner des conseils des conseils de ma part aujourd'hui mais en tout cas ce que j'aurais aimé entendre c'est il faut s'entourer il faut vraiment s'entourer et réfléchir vraiment à l'idée de pourquoi pas ne pas partager en fait ce projet avec quelqu'un moi je regrette vraiment d'avoir monté le projet toute seule j'aimerais pouvoir partager mes victoires mes craintes avec un associé en fait être au même niveau d'engagement même si j'ai ma famille et mes amis c'est pas pareil on peut pas partager les mêmes émotions qu'avec un partenaire donc s'associer quoi j'entends un niveau d'engagement similaire exactement c'est quelque chose que tu recherches aujourd'hui ? pourquoi pas pourquoi pas après plus le temps passe plus c'est difficile en fait de faire rentrer quelqu'un mais dans la boîte mais financièrement aussi c'est compliqué mais pourquoi pas je suis pas fermée à cette éventualité qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton parcours ? je crois que ce qui peut être motivant c'est de poursuivre un but en fait au-delà de au-delà de l'aspect purement professionnel j'aime ce que j'ai construit parce que je veux changer les mentalités en fait l'objectif de l'Akizuri c'est vraiment de changer le regard des gens sur les biens d'occasion et faire changer aussi les marques pour qu'elles proposent des biens plus durables donc vraiment ma démarche elle s'inscrit dans cette perspective c'est rendre le marché de l'occasion le plus enviable en fait et le plus pérenne possible et donc c'est ces valeurs sociétales et environnementales qui sont très fortes c'est ça qui te porte au quotidien ? exactement et je vais revenir un petit peu à ce qu'on disait au début mais j'imagine que tu devais bien gagner ta vie quand t'avais ce poste de cadre et moi je vois quand j'accompagne mes clients qui ont un certain niveau de vie c'est assez compliqué de se projeter dans l'entrepreneuriat pour toutes les peurs financières et qui sont légitimes de se lancer comment toi t'as dépassé ce confort financier que tu avais ? alors j'ai en effet très bien gagné ma vie pendant de nombreuses années et avec mon conjoint on a toujours fait en sorte de ne pas se mettre couteau sous la gorge sur nos emprunts immobiliers en fait donc on a été très raisonnable dans l'acquisition de notre logement que j'ai gagné pendant de nombreuses années en fait j'ai vraiment mis de côté donc j'avais quand même suffisamment de ressources financières pour pouvoir mener un projet sans me rémunérer dans trois ans donc c'était une énorme chance et c'est pour ça que financièrement je ne me suis jamais mis de barrière j'avais ce filet de sécurité et donc ça, je ne me suis jamais questionnée sur cet aspect-là en tout cas donc c'est une grande chance et en même temps tu as travaillé pour ? oui et tu as agi aussi comme tu dis on ne s'est jamais mis le couteau sous la gorge enfin voilà c'est des choix de vie aussi oui exactement on s'est dit vraiment on s'est dit vraiment qu'on ne voulait pas être obligé en fait de continuer dans les métiers qu'on faisait par nécessité financière en fait donc voilà on a vraiment toujours été raisonnable sur les dépenses et puis voilà notre niveau de vie je trouve ça intéressant comme démarche en tout cas à partager pour terminer est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à nous recommander qui a pu t'aider dans ta reconversion ? alors j'ai écouté beaucoup Génération Égypte en podcast pour les témoignages en fait sincères de femmes entrepreneurs les difficultés et les doutes et les réussites aussi mais je trouvais ça rassurant en fait de savoir qu'au travers de leurs échecs en fait elles arrivaient à avancer et à faire avancer leurs projets ça m'a rassurée sur ma façon de tâtonner en fait qui j'ai l'impression est assez inévitable dans ce genre de démarche et surtout dans le cadre d'une reconversion j'ai trouvé ces témoignages assez rassurants parce qu'on ne vantait pas en fait que l'aspect hyper positif de l'entrepreneuriat mais on parlait aussi pas mal des échecs et des doutes ils se sentent toujours moins seuls exactement qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Kitsuri ? Je crois de manière très ambitieuse qu'elle arrive à faire changer les mentalités et puis qu'elle fasse des biens d'occasion en fait ça devient une référence dans le milieu de l'occasion pour enfants Et où est-ce que justement, où est-ce qu'on peut la trouver ? J'imagine qu'on peut aussi nous mettre des objets si on a envie de n'importe quel particulier c'est ça, peut mettre des objets en vente dessus ? Complètement, oui Tout particulier peut mettre en vente de manière totalement gratuite les biens, donc matériel de puériculture jouets, mobilier, objets de décoration en vente sur la Kitsuri Sachant qu'il y a une sélection de marques qui est faite pour proposer en fait un univers et rester dans un univers haut de gamme Ok, donc c'est des biens haut de gamme d'occasion qu'on peut mettre Après c'est une livraison ? Comment ça se passe entre l'acheteur-vendeur ? Alors là c'est une remise en main propre ou une livraison en fait au choix du vendeur Et après c'est le vendeur qui se met d'accord via une messagerie sur le site de la Kitsuri pour se mettre en relation avec l'acheteur Et donc le nom du site ? La Kitsuri www.lakitsuri.com Super Eh bien merci beaucoup Johanna Merci Caron Et je te souhaite plein de bonnes choses pour le développement de ton entreprise et plein de bonnes choses pour la Kitsuri Merci Merci beaucoup Merci, à bientôt Au revoir Au revoir Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ainsi qu'une note 5 étoiles Ça permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast Je vous remercie Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada